Bonjour, c'est Bannews de l'Avent et nous sommes le 5 décembre ! Jingle bell ! Alors Thomas, Thor est sorti hier, t'avais raison. Moi je parie sur Hawkeye aujourd'hui. Moi le raton. Ah, on est sur Black Spidey. Oh putain, trop bien ! C'est dur parce qu'il y a vraiment des costumes un peu plus... Ouais, ils se sont dit, on a 24 à mettre, on va se faire kiffer quoi. Ah putain, ils sont beaux. C'est joli. Aujourd'hui Thomas, c'est un peu spécial, vu que nous sommes le 5 décembre, il n'y aura pas 7 lois improbables, mais 6. On commence par l'Allemagne. La loi dicte qu'on doit pouvoir voir le ciel dans tous les bureaux, même si c'est juste un petit peu. Vraiment, dans la loi, c'est juste un petit peu. Je me suis regardé, 2 cm sur 4. Un oreiller peut être considéré comme une arme de type passif. Il est illégal de porter un masque. Mais non, ils disent pas les circonstances, du coup faites gaffe. Ouais, c'est ça. Il est illégal pour les voitures d'avoir une panne d'essence sur l'autoroute. Ah ouais. C'est chaud, hein. Partons en Grèce maintenant pour 3 lois. Tout jeu électronique doit être banni. Tu fais ça. Ouais. Déjà, j'ai envie de leur dire, allez vous faire enculer. Bah pareil. Et en Grèce... Ah les enfoirés. On ne doit pas porter de chapeau dans le stade olympique, car cela peut gêner la vue d'un autre. C'est la bouffe déjà. Et bah pendant que Thomas n'est pas là, je vous fais le petit conseil commercial de Noël du jour. Et c'est La Petite Mort. Alors La Petite Mort, tome 4, qui s'appelle V pour Vegan, qui est déjà sorti, le 28 novembre dernier. Mais pour nous, vu qu'on enregistre les bagnozes en avance, et bah du coup c'est pas sorti. Donc du coup je vous montre le tome 1 de La Petite Mort. Voilà, qui est là. Et sachez qu'il y a 6 albums, et que le dessin animé est trouvable sur YouTube. Et oui, c'est moi le papa de La Petite Mort, et c'est moi qui dessine La Petite Mort. Et on passe à la bagnoze du jour, la bagnoze de Le Pignouf. Un Milanais de 31 ans s'est présenté aux urgences de Niguarda, après s'être introduit un godemichet de 60 cm. Dans la nuit. 60 cm. C'est très gros. Très très gros. C'était tellement gros, qu'en fait il n'a pas réussi à l'enlever. Comment tu ne veux pas réussir à l'enlever ? Bah il était un peu embêté ce monsieur, du coup il est allé aux urgences, et même aux urgences, il n'y arrivait pas à retirer le godemichet. Mais quand même, tu tiens ! Je pense que le truc lui faisait mal, ça devait prendre tellement de place. Ah oui, tu rentrais ça ! Voilà, c'est ça. Et puis non, ils n'arrivaient pas à le choper. Et du coup, ils ont utilisé des pinces d'extraction de polype, des pinces à biopsie, ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où un médecin, qu'on va appeler MacGyver, a eu une idée de génie. Il a utilisé un fil qu'il a glissé dans un cathéter, de manière à créer un nœud coulant. Il a rentré par en-dessus le godemichet à l'intérieur de l'anus du monsieur, le truc. Il a créé une sorte de petit lasso, il a entouré le godemichet, fermé au bout, comme ça il a pu tirer en tirant du bout, et le godemichet est sorti. Voilà. J'aimerais que tu mettes la musique de MacGyver pas longtemps, pour féliciter ce monsieur. Bah écoute, bravo ! Musique. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?